... Hey hey ! Bienvenue dans cette vidéo où on revient sur les suites en vue du brevet blanc, pourquoi pas ? Donc ici, on est en présence d'une suite définie par récurrence par u0 égale 1 et pour tout entier n naturel, un plus 1 égale 1 tiers de un plus n moins 2. Donc un mélange de relations par récurrence et puis de relations explicites. Donc c'est la récurrence qui prime. On commence par calculer u1, u2 et u3. Bien sûr, le faire à la main est cédé de la calculatrice. Donc à la main, quand même, quelque chose à dire. Comment faire pour avoir u1 ? On prend 1 tiers de u0, mais là, attention au décalage d'indices. C'est tarte à la crème, ça paraît simple, mais attention aux erreurs. Ici, le n que vous avez, c'est le n qui correspond au petit indice précédent. Ou alors 1 de moins que ce qu'on vous demande. Donc ici, ce qu'il faut rajouter, c'est évidemment 0, moins 2. Et donc 1 tiers multiplié par u0 qui vaut 1, plus 0, moins 2, ça fait moins 2. Et vous vous retrouvez avec 1 tiers moins 2 tiers, c'est-à-dire moins 5 tiers. Etc, etc. Évidemment, il ne faut pas se rater sur les résultats. U2, on fait pareil, 1 tiers de u1, plus, et là, l'indice qu'on rajoute, c'est évidemment 1, moins 2. C'est-à-dire 1 tiers multiplié par moins 5 tiers, plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Résultat final que je vous laisse calculer, moins 14 neuvième. Puis le dernier, u3, pour l'obtenir, on fait 1 tiers multiplié par le résultat d'avant, moins 14 neuvième, auquel vous rajoutez, cette fois-ci, 2. Et vous enlevez 2. Donc en fait, ça, ça s'en va. Vous vous retrouvez avec 1 tiers multiplié par moins 14 neuvième, c'est-à-dire moins, 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 sur 27. J'avais noté le résultat, mais je ne sais plus, c'est parfait pour le coup. Puisque je voulais vous montrer comment retrouver ça sur calculatrice. Donc je prends ma calcul, j'ai choisi TI pour la simple même raison que le décalage d'indice est plus embêtant que sur Casio. Donc dans le mode suite, ici, on commence par là, vous allez dans le mode suite, f de x, le n minimum, c'est 0, u0, ça vaut 1. Et donc ici, un, on va décaler, un, c'est 1 tiers de, donc à la place de un plus 1, j'ai un, un tiers de, au lieu de un, je vais mettre un moins 1, mais attention, le décalage d'indice continue. Plutôt que d'ajouter n, vous allez ajouter n moins 1. La même chose qui est ici et ici, vous la retrouvez ici et ici, et puis moins 2. Donc quand vous avez ça, vous basculez, déjà vous vérifiez que vous partez de 0 et que vous allez de 1 en 1. Et puis donc, dans la table, vous retrouvez vos résultats, 1, moins 5 tiers, moins 14 neuvièmes, et donc moins 14, bah oui, 14 sur 27, magnifique. Voilà, dernière chose sur calculatrice, sur TI en tout cas, que je voulais vous montrer, dans le menu mode, ici, si vos résultats apparaissent sous forme de valeur décimale, il faut que vous alliez dans résultats, ici, décimale, vous le mettez sur automatique et vous aurez les résultats en fraction, comme moi. Sur Casio, j'ai un gros doute à vérifier. Donc, en tout cas, sur notation décimale, ça donnait un truc comme ça, ce qui n'est pas super pratique. Voilà pour cette première question. La deuxième. Démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 4, un est positif. Ben, en tout cas, pour les premiers, ça ne marche pas. U0, c'est bien positif, mais u1 ne l'est pas, u2 non plus, et u3 non plus. Donc, ici, comment va-t-on faire ? On ne va pas, évidemment, commencer à regarder tous les termes à partir du quatrième. On va naturellement, même si ce n'est pas précisé dans l'énoncé, faire ce qu'on appelle une récurrence. Donc, on va poser une propriété. On va l'initialiser en 4, pour le coup. Et puis, après, on va dérouler notre récurrence. Je vous laisse commencer à poser ça, mettre sur pause, et on en rediscute. On commence à poser une propriété Pn. Pour tout entier n, l'approprié Pn, c'est un positif. Donc là, on voit que P0 est vrai, que P1 est fausse, que P2 est fausse, et que P3 est fausse. Écrire une propriété Pn ne suppose pas qu'elle est vraie. En revanche, nous, on va montrer que pour tout entier n appartenant à n, avec n supérieur ou égal à 4, Pn est vrai, et on va le montrer par récurrence. Donc, c'est quand même bien de l'écrire à un endroit. Alors, on commence par initialiser en n égale 4. Donc, que vaut U4 ? Un tiers de U3, plus 3, comme tout à l'heure, moins 2. Attention, le décalage d'indices. Donc, ça fait un tiers fois moins 14 sur 27, plus 3 moins 2, ça fait 1. On va vous retrouver avec moins 14 sur 81 plus 1, c'est-à-dire 67 sur 81, une quantité positive. Donc, conclusion, P4 est vrai. Ensuite, l'hérédité. On va supposer qu'il existe un rang ou un entier K supérieur ou égal à 4, c'est important de l'écrire tel que Pk est vrai, c'est-à-dire UK, ça c'est IDEST, c'est-à-dire UK positif. Et on va construire notre suite UK plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de UK ? C'est positif par hypothèse de récurrence. Donc, c'était ça l'hypothèse de récurrence. Donc, un tiers est aussi positif, puisque un tiers est positif. Et puis, on a à s'intéresser à K moins 2. Est-ce que K moins 2 est toujours positif ? Pas toujours, mais en revanche, comme K est plus grand que 4, K moins 2 va être plus grand que 2. Donc, positif. Et on va rajouter un tiers de UK qui est positif à K moins 2 qui est forcément positif. Ça donne une quantité positive. Donc, Pk plus 1 est vrai. À partir du moment où vous prenez un K plus grand que 4. Conclusion, dernière étape. P a été initialisé en 4, est héréditaire à partir de 4. Donc, quel que soit N supérieur à 4, Pn est vrai. Voilà pour votre récurrence. La question 2A est donc traitée. Maintenant, question 2B. Peut-être un tout petit peu plus délicate. En déduire que pour tout N supérieur ou égal à 5, on a Un qui est supérieur à N moins 3. Alors, pourquoi ce décalage d'indice ? Commençons par poser les choses. Qu'est-ce que c'est que Un plus 1 ? Un plus 1, c'est ceci. Et on vient de montrer que pour toute N supérieure ou égale à 4, on a Un qui est positif. Donc, je vais réécrire. Donc, quel que soit N supérieur ou égal à 4, j'ai Un plus 1 qui est égal à 1 tiers de Un plus N moins 2. Et donc, on vient de montrer, je viens d'en parler, que ça, c'était positif. Donc, je peux majorer tout ça par N moins 2. Vu que ça, c'est positif, ça sera forcément plus grand tout ça que N moins 2. Et donc là, je vais opérer ce qu'on appelle un changement de variable. Je vais décaler mes indices. Pour avoir 5 ici, je vais changer le N plus 1 ici en N. Sauf qu'utiliser la même lettre, c'est quand même pas très judicieux. Donc, je vais poser petit N plus 1 égale, je vais laisser une lettre qui ressemble quand même, grand N. Ce qui revient à écrire grand N, j'aurais pas dû l'écrire dans ce sens-là, mais petit N tout court, c'est égal à quoi ? Du coup, grand N moins 1. Et donc, quand j'écris ça, la ligne du dessus, on peut l'écrire comment ? Quel que soit grand N cette fois-ci. Alors, le petit N, c'est N moins 1, donc grand N moins 1, si vous voulez, c'est supérieur à 4. U de N plus 1, je vais écrire U de grand N. Et puis donc, c'est supérieur à petit N, c'est grand N moins 1, donc grand N moins 1, moins 2. C'est-à-dire que que ce soit N, le moins 1, je vais le passer de l'autre côté, supérieur à 5. J'ai U grand N qui est supérieur ou égal à N moins 1 moins 2, ça fait N moins 3. Et puis que vous l'appeliez grand N, petit M ou une autre lettre, ça ne change rien. On a exactement ce qu'on nous demandait. Donc ici, il fallait opérer un petit changement de variable. Ce n'était pas forcément évident, mais c'est pour travailler sur les indices. Voilà pour cette question 2B. Question 3, nouvelle suite. La suite VN définie pour toute N par VN égale moins 2UN plus 3N moins 21,5. La question, démontrez que la suite VN est géométrique. Et donné, la raison est le premier terme. Grand classique. Donc attention, mini point de cours, on va montrer que quel que soit N appartenant à N, VN plus 1 sur VN est égal à un nombre Q qui sera la raison. Et ça, vous le savez, ça revient à montrer que VN plus 1 est égal à Q fois VN. Et on va plutôt opter pour cette écriture plutôt que la précédente, parce que les quotients, ça peut être problématique, surtout quand les formes sont déjà complexes à la base. Donc c'est parti. Quel que soit N appartenant à N, qu'est-ce que c'est que VN plus 1 ? VN plus 1, naturellement, par définition, on va décaler les indices ici en faisant attention quand même, c'est moins 2, U indice N plus 1, plus 3, parenthèse, N plus 1, moins 21,5, en utilisant cette expression. Donc, quand on en est là, on peut éventuellement développer le 3 sur N plus 1. L'idée, c'est d'arriver à retrouver VN. Et dans VN, il y a du UN. Donc le UN plus 1 qui est là ne me convient pas. Je vais remplacer UN plus 1 par son expression en fonction de UN, c'est-à-dire celle-ci. Ça donne donc moins 2, un facteur de tout ceci. Un tiers de UN plus N, moins 2, je ferme mes parenthèses, je développe mon 3 peut-être maintenant, plus 3N plus 3, moins 21,5. On va développer le moins 2, ce qui donne moins 2 tiers de UN, moins 2N, plus 4, plus 3N, plus 3, moins 21,5. On va regrouper ce qu'on peut. Donc on a toujours moins 2 tiers de UN. Les N, il y en a moins 2, plus 3, ça fait 1. Les nombres 4 plus 3, ça fait 7, moins 21,5. Et puis 7, moins 21,5. 7, ça fait 14,5. Et 14,5, moins 21,5, ça fait moins 7,5. Donc au final, on se retrouve avec ceci. Plus N, moins 7,5. Et là, on pourrait éventuellement être bloqué, comme toujours. Mais avant de continuer, je répète ce qu'on a fait. On va remplacer VN plus 1 par son expression en fonction de UN plus 1 pour le coup. Donc on décale la forme qu'on vous donne ici. Ensuite, on remplace UN plus 1 par UN. Si vous vous souvenez un peu, c'est très classique. On fait toujours la même chose. Et on tombe toujours sur une forme qui ne correspond pas à ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on veut au final ? On veut 1 nombre fois VN. Donc c'est peut-être le moment de regarder VN. VN, c'était quoi ? C'était ça. Ça commence par moins 2 UN. Et là, on n'a pas moins 2 UN. On a moins 2 tiers de UN. Donc on va factoriser par quelque chose. Toujours. Par quoi ? Eh bien là, on le voit, c'est 1 tiers. Et si jamais ça ne vous paraît pas évident ici, regardez la suite. On a 3N alors qu'ici, on a N. Donc en fait, on va factoriser pour avoir absolument 3N. C'est ce qu'on veut. On va factoriser par 1 tiers. Quand je factorise par 1 tiers, que me reste-t-il ? Mon moins 2 va rester UN. Donc c'est parfaitement le début de VN. Ici, on va mettre plus 3N puisque 3N fois 1 tiers, ça fait bien N. Nickel. Et puis ici, moins, évidemment. Et qu'est-ce qu'il faut mettre ? Quel est le nombre qui est divisé par 1 tiers ? Redonne moins 7 demi. Sans grande surprise, vous pouvez directement mettre le résultat et puis vérifier. Moins 21 demi. Quand je multiplie moins 21 demi par 1 tiers, 21, c'est 7 fois 3. Donc il y a des 3 qui vont partir. Il va rester moins 7 demi. C'est exactement ce que j'ai là. Donc c'est parfait. Tout se groupie parfaitement bien. C'est égal à 1 tiers de VN. Et donc quand je vais montrer ça, j'ai tout montré. VN plus. V0, en reprenant la définition, c'est moins 2 U0 plus 3 fois 0 moins 21 demi. C'est-à-dire, U0, c'était 1. C'est ici. Donc ça fait moins 2, moins 21 demi. Moins 2, c'est moins 4 demi. Moins 21 demi, ça fait moins 25 demi. Voilà pour le premier terme et pour cette question 3, petit a. Question 3b. On déduit que l'expression de VN en fonction de N, il n'y a plus que du N ici, c'est ceci. Alors, le N. Très bien, pourquoi on s'est intéressé à cette suite VN ? Parce qu'elle était géométrique. Et qu'est-ce qu'on sait sur une suite géométrique ? On sait que, point de court, quel que soit N appartenant à N, VN, c'est V0 multiplié par Q puissance N. Donc on va commencer par exprimer VN en fonction de N pour après exprimer UN en fonction de N. Donc ici, n'hésitez pas à mettre sur pause régulièrement. On va pouvoir dire que VN, c'est V0, on a dit, moins 25 demi multiplié par 1 tiers puissance N. On commence à voir les 1 tiers puissance N qui apparaissent ici. Alors, qu'est-ce qu'on savait ? On sait que VN, c'est moins 2 UN plus 3 N moins 21 demi. Donc, on va tout passer de l'autre côté. On va pouvoir dire que ça, ça équivaut à moins 2 UN égale VN plus, pas du tout, pas plus, mais moins, pour le coup, moins 3 N plus 21 demi. Et puis, je continue, je vais tout diviser par moins 2, comme ça, j'aurai directement UN. quand je divise par moins 2, j'ai moins 1 demi de VN. Ici, ça va donner plus 3 demi de N. Ça commence à apparaître. Et puis là, 21 demi divisé par moins 2, donc ça fait moins 21 quarts. Impeccable. C'est bon, ça c'est bon. Il ne reste plus qu'à remplacer le premier morceau. Dernière équivalence, UN égale VN, c'était ici. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je multiplie moins 1 demi par moins 25 demi et moins 100 bons et puis surtout avec 25 quarts. Multiplié par 1 tiers puissance N plus 3 demi de N moins 21 quarts. Voilà pour cette question assez classique et également dernière question. Question 3, petit c. on s'intéresse à la somme pour toute N S indice N qui est égale à la somme des UK pour K allant de 0 à N. Donc, en fait, la somme des K allant de 0 à N 25 quarts multiplié par 1 tiers puissance K plus 3 demi de K moins 21 quarts. Voilà. On remplace K par 0, ça fait un nombre. Ensuite, on remplace K par 1, ça donne un deuxième nombre, etc., etc. On additionne tout ça. Il est important de découper les choses en trois. On a trois morceaux ici pour bien comprendre ce qui se passe. On a une partie géométrique avec U0 et puis la raison. On a ici trois demi, certes, mais un nombre, K. Donc, pour K égal 0, ça va faire la somme de 0 à N. 0 plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N. Et ici, on a une constante. Donc, si je découpe tout ça en trois, on va avoir, en gros, la somme de 25 quarts fois 1 tiers puissance K. Ça, on sait gérer C du court. Je vous le réécris tout de suite ici. cette somme, je ne vais pas l'appeler S N puisque le nom est déjà utilisé, mais juste peut-être petite S N. Dans le cadre d'une suite géométrique, c'est Q0 multiplié par 1 moins la raison je ne sais pas pourquoi j'ai mis Q0 Q0, c'est rien du tout. Q0, pardon, multiplié par 1 moins la raison puissance nombre de termes. Donc, admettons qu'on allait jusqu'à N, ça fait N plus 1 sur 1 moins la raison. Ça, c'est ce qu'on va utiliser ici. Plus, je vais sortir le 3 demi de ma somme. Là, j'ai la somme des K pour K allant 0 à N. Et là, pareil, deuxième point de cours. 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à N. Alors, 0 plus, ça ne change pas grand-chose. Ça, c'est égal à N fois N plus 1 le tout sur 2. Et puis là, j'ai quoi ? Eh bien, à chaque fois, j'enlève moins 21 quarts sur le premier terme, moins 21 quarts sur le deuxième, etc. Donc, j'enlève combien de fois ? Je l'enlève une fois pour 0, deux fois pour 1, trois fois pour 2, etc. Donc, en tout, je l'enlève N plus une fois. N plus une fois ce nombre-là. Hop ! Donc là, on va appliquer les formules directement. Donc, le premier terme, U0, c'est 25 quarts. La raison, c'est 1 tiers, donc ça fait 1 moins 1 tiers puissance, avec des parenthèses, N plus 1 sur 1 moins 1 tiers. ça, c'est le premier bloc. Ici, le 1 tiers, il reste, et puis j'applique ma formule, donc N fois N plus 1 sur 2. Et puis ici, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, on m'a demandé d'exprimer les N en fonction de N, je pourrais en rester là, à la limite. Je vais juste réduire un peu pour vous montrer une des formules les plus simples pour qu'il soit premier. Déjà, 1 moins 1 tiers, ça fait 3 tiers, moins 1 tiers, ça fait 2 tiers, ce truc-là. Et donc, quand je le bascule de l'autre côté, je vais quand même l'écrire ici, 1 moins 1 tiers, ça fait 3 tiers, moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Et donc, quand je divise par 2 tiers, ça revient à multiplier par 3 demi. Donc, je me retrouve avec 25 quarts fois 3 demi, c'est-à-dire 25 fois 3, ça fait 75. et puis 4 fois 2, ça fait 8. Donc, 75 huitièmes, multiplié par 1 moins 1 tiers, puissance N plus 1, déjà. Ensuite, ce truc-là, 2 fois 2, ça fait 4. Tout avec 3 quarts de N fois N plus 1, moins 21 quarts de N plus 1. Et puis, encore une fois, je pourrais rester là, mais on voit que je vais pouvoir factoriser un peu, là. Donc, le premier terme, je vais a priori pas y toucher. Je pourrais encore développer ça là-dessus. 75 huitièmes fois 1, ça fait 75 huitièmes, moins 75 huitièmes fois ce truc-là. Je prends le parti de le laisser comme ça, mais je me rends compte que j'ai écrit une bêtise ici. N plus 1, il n'est pas sur tout, mais que là-dessus. Hop, il manque un jeu de parenthèses. Du coup, je vais... Hop, voilà. Décidément. Voilà, là, c'est bon. 1 tiers N plus 1. Et donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir factoriser ? Par quoi ? On a du N plus 1, on va pouvoir factoriser, on a aussi le 4, et on a 3 ici, et puis 21, c'est 7 fois 3. Donc, en fait, je vais pouvoir factoriser par 3 quarts de N plus 1. Qu'est-ce qu'il me reste ? Si je pique 3 quarts N plus 1, il me reste N ici, moins N plus 1, je l'ai pris, 4 aussi, puis j'ai pris 3, il reste 7. Voilà. Donc, c'est une forme qu'on peut attendre. En tout cas, si on cherche S12, par exemple, on peut l'avoir, vous remplacer N par 12, et c'est gagné. A bientôt, pour une prochaine vidéo de révision. S12.